Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va parler d'un métier un petit peu nouveau dans cette émission puisqu'on va parler des chorégraphies. Les chorégraphies ça peut sembler très trouble mais là on va parler de chorégraphies d'action. Donc vraiment des chorégraphies orientées autour de la tatane. Et la tatane on aime beaucoup ça sur cette chaîne. Et le monsieur dont je vais vous parler aujourd'hui est très très connu. Et quand je dis très très connu c'est à dire que c'est un nom dont vous avez déjà au moins entendu la sonorité quelque part parce qu'il a beaucoup marqué la fin des années 90 et le début des années 2000 en ayant notamment collaboré avec les Servachowski ainsi que Quentin Tarantino. Il s'agit de Yuan Wu Ping, plus connu notamment aussi pour avoir réalisé pas mal de longs métrages tout de même très réputés dans le cinéma hongkongais. Il a collaboré avec Jackie Chan, il a révélé au grand public Donnie Yen, il a fait en sorte que la carrière de Jet Li prospère dans les années 90. Bref c'est un très grand monsieur de la chorégraphie et de la réalisation hongkongaise. Il faut savoir que sa première réalisation date tout de même de 1978, donc le chinois se déchaîne avec Jackie Chan. Depuis il a fait beaucoup de choses, j'ai pas forcément envie de vous donner tous les films mais disons que si on devait garder en tête quelques titres Tiger Cage dans les années 90 qui a permis à Jet Li d'avoir voilà une belle essor internationale, la saga Tai Chi Master également avec Jet Li. Donc c'est quelqu'un qui est très 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 connu, vraiment très 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 connu dans le milieu et je pense que vous demandez à n'importe quel gros aficionados de cinéma d'action, il va vous dire que Yuen Wooping y a un avant et un après lui. Il a vraiment apporté des codes et une manière de chorégraphier l'action que beaucoup de gens considèrent comme étant acquis aujourd'hui mais qui sans lui n'auraient jamais vu le jour. Et vers la fin des années 90 en fait il a décidé d'arrêter la réalisation, en tout cas de la mettre un petit peu en suspens, pour se concentrer sur la chorégraphie pure et dure. Et c'est à partir de là en fait qu'il va commencer à aller à Hollywood et qu'on va surtout le retenir pour avoir collaboré avec les Servajowski sur les Matrix et avoir collaboré avec Quentin Tarantino sur les deux Kill Bill, donnant lieu à ces scènes d'action que l'on connaît tous, qui sont juste dantesques et complètement folles. Yuen Wooping, honnêtement, c'est quelqu'un de génial. Je veux dire, vous regardez un film où Yuen Wooping a travaillé, vous voyez tout de suite et instantanément qu'il a apporté quelque chose de particulier en fait à ça. Prenons un exemple aussi en termes de réalisation dernièrement, Master Z, The Hitman Legacy. Le film est ce qu'il est. C'est-à-dire, on ne va pas se mentir. Mais il y a le travail de chorégraphie de Yuen Wooping dedans. Et rien que ça, ça apporte un cachet, ça apporte une identité au film. Je veux dire, si par exemple les Détective D sont ce qu'ils sont, c'est parce que Yuen Wooping est passé avant et qu'il a apporté tout un héritage et toute une logique de conception de la chorégraphie d'action qui fait que, par exemple, Détective D 2, pour moi, c'est un immense film. C'est une tuerie intersidérale. Enfin, le film, il est extraordinaire. Et je pense que si Yuen Wooping n'était pas passé avant, le film n'aurait pas les chorégraphies qu'il a et qui lui ont donné cette aura qui, je trouve, fait que c'est l'un des plus grands films d'art martiaux de l'histoire du cinéma dernièrement, ou en tout cas de l'histoire du cinéma des années 2000. Ça, c'est clair et net. Et dans Master Z, on ressent ça. On ressent ce souci de détail, cette envie de nous embarquer dans des scènes d'action qui soient parfaitement chorégraphiées, qui soient millimétrées, qui soient intenses, qui soient folles, et qui amènent cette puissance visuelle et graphique qui fait que, du coup, ces chorégraphies, elles ressortent. Elles ressortent réellement. Et je trouve que, forcément, dans Matrix et dans Kill Bill, c'est quelque chose qu'aux États-Unis, on ne voyait pas plus que ça. Il y avait quelques films qui avaient le droit à quelques chorégraphies un peu stylées, mais pas de ce niveau-là, pas de ce calibre-là. Et encore une fois, si Yuen Mouping n'était pas passé par là, eh bien, on n'aurait pas ça. Et clairement, Tigre et Dragon lui doivent beaucoup, les Kill Bill lui doivent beaucoup, les Detective Dee lui doivent beaucoup, enfin, je veux dire, il y a cet équilibre aujourd'hui. Et je trouve qu'en un sens, Yuen Mouping, il a fait la saga John Wick aussi. Parce que certes, les John Wick, c'est un mélange de tout ça, mais, voilà, encore une fois, il y a cette espèce d'envie d'héritage. S'il n'avait pas amené la chorégraphie d'arts martiaux dans le polar urbain dans les années 90, je ne pense pas que les John Wick ressembleraient à ce qu'ils sont aujourd'hui. Avec vraiment un travail et un souci du détail de la chorégraphie qui fait qu'on trouve ça beau, et en même temps très classe. Et que ça a de la gueule. Encore une fois, moi, je trouve que tout cet héritage-là, ça se ressent. Et je l'ai mis un petit peu en avant, parce que je voulais garder pour la fin, mais honnêtement, la saga des Hitman, certes, Yuen Mouping a travaillé dedans, puisqu'il a réalisé l'un des épisodes, mais rien que dans la manière dont c'est foutu, enfin, ça se voit, en fait, que Yuen Mouping est passé par là. Les chorégraphies, elles sont folles. Et je veux dire, Donnie Yen, c'est clairement l'un des héritiers du travail de chorégraphie et de conception de Yuen Mouping. Je veux dire, Donnie Yen, la manière qu'il a, en fait, de gérer ses scènes d'action et de les chorégraphier, puisqu'il aide la plupart du temps à chorégraphier ses scènes d'action, ça se voit. C'est clair et net, c'est évident. Et je trouve que ça apporte, encore une fois, cette force, cette puissance. Enfin, je vais tergiverser pendant 10 000 ans, donc la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est intéressez-vous au travail de Yuen Mouping. Vous allez passer des moments de fou, vous allez vous éclater devant ces métrages, vous avez tout un pan de la culture hongkongaise qui s'ouvre à vous. Allez, regardez ça, vous allez kiffer. Enfin, je veux dire, ça remonte aux années 70 et ça arrive jusqu'à... Il y a 4-5 ans, à peine. Donc, vraiment, vous allez vous éclater à regarder tout ce qu'il a fait. Ça va être un truc de dingue. Enfin, vraiment, foncez. Vous allez kiffer. Encore une fois, cette émission, elle est là pour ça, pour vous donner envie de regarder le travail de cet artiste. Et Yuen Mouping, c'est un artiste dont il faut absolument découvrir le travail. Ça, c'est indéniable. Voilà, encore une fois, la porte est ouverte à vous pour découvrir l'univers de cet artiste et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout, découvrir ce qu'il a à nous dire du 7e. Sous-titrage Société Radio-Canada